Bonsoir à tous, c'est Plixo, on se retrouve aujourd'hui sur Beyond Soul. Donc, objectif du jour... Première chose, première chose, je sais que ça fait 3 plombes que je dis que je dois le faire, donc je vais le faire tout de suite. Parce que je vais oublier. Je vais oublier, c'est sûr. Ça fait quelques temps que j'ai pas eu l'occasion de record, malheureusement, une fois de plus. On va prendre du territoire, mais il faut que je commence à attaquer Sarah League directement. Ce qui me plaît moyen, parce que je veux pas non plus commencer à me taper New Rome. Donc je vais prendre le contrôle de cette zone, booster la taille de celle-ci, ce qui va pas m'aider plus que ça, mais c'est déjà ça. C'est pour dé... ça va défendre un petit peu plus la zone. C'est pas vraiment utile, mais je le fais quand même. Ça fera une flotte un peu plus grande dans ce coin-là, qui me protégera de Tau et Terra Proxima, s'ils décident de m'attaquer. Ce qui... va peut-être pas arriver. Euh... Sarah League. Mais... je peux lui prendre ces deux petits endroits. Je pense que je vais les prendre, d'ailleurs. Il va m'attaquer dans 6 minutes. 6 minutes. Et je vais enfin poser cette mine de palladium qu'il faut que je pose depuis 3 plans. Hop, je viens d'attaquer par quelque chose. Qu'est-ce qui... c'était quoi ? Je sais pas. On a pris un peu de dégâts, mais rien de très grave. Enfin, on... lui. On est presque arrivés. Il y a une bataille. Ah... Tau City est en train de se dire qu'il est temps de détruire cette base. Je ne peux que valider. Je ne peux que valider. Je pense pas que je vais avoir de quoi augmenter la station, mais je vais regarder qu'est-ce qu'on peut lui faire monter. Euh... je vais regarder qu'est-ce qu'on peut lui faire. Qu'est-ce qu'il nous faut pour le faire monter, surtout. Et l'idée, c'est de monter cette station niveau 2. Comme ça, on va pouvoir prendre encore plus de Kiridan Society quand on va les attaquer. Enfin, quand ils vont nous attaquer, s'ils nous attaquent. Parce qu'ils nous détestent. Et peut-être qu'ils ne veulent plus nous attaquer parce qu'ils savent qu'ils vont se faire botter le cul. Ça se tient aussi, hein. Très franchement, à leur place, j'arrêterai. Mais on ne sait jamais. Uranium, Titan. Surtout de l'uranium. Surtout de l'uranium. Je suis tenté de monter cette... Oui, c'est ce que je vais faire, je pense. Monter cette mine d'uranium au niveau 2 parce que j'ai besoin d'uranium beaucoup, maintenant. Au point où j'en suis. Ah, puis je vais m'arrêter en route. Enfin, je vais m'arrêter. Voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. Miner un petit peu au passage, ça ne peut pas nous faire de mal. Signal de détresse. Qu'est-ce que ça dit ? C'est proche, loin. Quelque part. Ah, c'est là-bas. Je ne vais pas m'embêter. Je vais monter cette mine d'uranium. J'ai l'impression qu'il y a une mine d'uranium là-bas, c'est tout. Sur cette map, il y a un petit peu de Titan... Oh, Titan Uranium ! Titan Uranium ! Je pense qu'on pourrait se faire Tossity. Qui s'est dit que c'était une bonne idée de m'attaquer, là ? Bon, en tout cas, Tossity pourrait être le prochain qu'on attaque. Mais Saralic va nous rattraquer, c'est sûr. Saralic va recommencer. On est où dans la victoire, déjà ? J'ai déjà ça, je suis le premier. La flotte la plus puissante, ça peut s'arranger. Ils n'en fais pas. Neurom est devant moi au niveau flotte la plus puissante, je pense. Voilà, c'est lui qui a la flotte la plus puissante. Ça ne me surprend pas, du coup. Putain, il me faut 10 d'osmium. J'ai pas de mine d'osmium. Oh, bah... Osmium ! Osmium et Titan. J'ai pas une seule mine d'osmium. Waouh. J'ai pas une seule mine d'osmium. Ok. On est à 119 000. C'est vraiment pas mal. 119 000, c'est vraiment pas mal. Ce que j'aimerais, c'est avoir des vaisseaux en rab un petit peu partout. Ici et ici, principalement. Ça ferait juste défendre ça. Est-ce que c'est vraiment utile que j'augmente celui-ci de niveau ? Bah, je sais pas encore. Je pense pas. Non, je pense pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, je pense pas que ce soit utile. Mais je vais en construire d'autres. Donc, je vais quand même... Je vais quand même acheter un petit peu d'osmium. Et quand je dis un petit peu, c'est je vais en acheter 100. Allez, 50. 50, c'est suffisant, je pense. Vous allez voir, ça va être 60. Je vais juste m'arracher les cheveux. Non, on va dock avant. On va redock. Et je veux acheter des vaisseaux. Je peux en acheter un petit peu partout, je sais. Mais je veux quand même en acheter un petit peu ici. Ah. Ok. J'avoue que ce coup-là, je m'y attendais pas. Plus j'ai de vaisseaux, mieux je vais me porter. Ensuite, je vais en mettre ici. L'objectif, c'est d'en avoir le plus possible. Voilà, parfait. Ils en ont déjà reconstruit un. Ah, pas assez de crédit. Dommage. Alors, j'en ai déjà deux en rab. Où est-ce que j'en suis niveau flotte maintenant ? Oh ! Ah non, New Rome est toujours devant. Mais Sarah est vraiment pas loin. 95. Il a combien de flotte ? 160. Ah non. 126 et 69. Lui, il est à 110, 99. Et moi, je suis à... 10, 189. Tout va bien. Je suis pas du tout déployé en mode guerre. Je vois pas de quoi vous parler. Waouh. Celui-ci peut complètement aller attaquer le... Il peut complètement prendre les stations qu'il veut. C'est... Free kill. 10 secondes avant la potentielle prochaine guerre. Donc, je vais plutôt me rapprocher. Je vais plutôt me rapprocher. Parce que c'est sûr, on va avoir une nouvelle guerre. On va avoir une nouvelle guerre. D'ailleurs, combien de... Ah, on a pas beaucoup d'argent. On a pas beaucoup d'argent. Donc, je pense qu'il va... Je pense qu'il va falloir qu'on fasse très attention à pas perdre mon petit corps. Si on commence à attaquer et qu'on perd mon petit corps, ça peut être un gros problème pour nous. Il fait tampon entre moi et New Rome, ce qui est une bonne nouvelle quand même. C'est une très bonne nouvelle. Il nous a pas encore attaqué. C'est plutôt bizarre. Parfait. Il va se mettre à produire un petit peu plus d'uranium. Je suis très surpris qu'il nous ait pas encore attaqué. Ouais. Très surprenant. Très surprenant. Et je sais pas pourquoi. Est-ce que je l'attaque ou est-ce que je finis Kéridan Society ? Au point où j'en suis, je vais aller acheter l'uranium. S'il m'attaque, il m'attaque. S'il m'attaque pas, je l'attaquerai plus tard. Je pense clairement que cette flotte peut faire des gros dégâts à Sarr. Si je peux en finir avec Kéridan, ce serait le top. Avec ça, je peux commencer à prendre le secteur. Si je prends deux secteurs de plus à Kéridan, la prochaine fois que je l'attaque, il est mort. Si, il meurt pas tout de suite. Donc je vais acheter. Je sais plus combien d'uranium il me faut, mais je vais en acheter beaucoup. Comme ça, ce sera fait. 50 d'uranium plus 48, c'est bon. Je sais que je suis tranquille, là. Et du coup, je vais booster cette station, même si au final, c'est peut-être pas utile. Ça va nous protéger. Et on va dire que... On va dire que c'est pour la bonne cause. On va dire que c'est une bonne idée. Même si je suis pas sûr que ça en soit. Celle-ci est niveau 3. Niveau 3, ça commence quand même à taper sec. Avec des vaisseaux complètement améliorés. Il faudrait que je regarde si on peut mettre un anticorps dedans, mais je ne crois pas. Il me semble que... Il me semble que c'est pas possible. Après, je peux essayer tout de suite. Non, je ne peux pas essayer tout de suite. Faut que je sois docké à une station. Raté. C'est pas très, très grave. De toute façon, c'est pas important. On essaiera. Pourquoi est-ce que... Kérida n'a... Quoi ? Oh. Ah bah, je vais te le prendre. S'il y a que ça, je vais te le prendre. C'est pas un problème. S'il y a que ça, je le prends. Il n'y a pas de soucis. En P. P. Ils sont tous neutres. Donc, c'est une bonne nouvelle. On n'a pas de danger imminent. C'est 48 000. Je n'ai pas l'argent pour monter de niveau. Kérida ne me déteste. Je vais aller sur Toast City et vendre. Il me faut combien ? Il faut que je garde 80 et 80. Titane et Uranium. Donc, on va aller vendre chez Toast City. C'est tout. Mais je suis très surpris que Sahara n'est pas encore attaqué. Surpris, mais inquiet. Tiens, déclaration de guerre. Qui s'est déclaré la guerre ? Terra Proxima et Kérida ne se... C'est une blague. Oh, il y a un astéroïde d'Uranium juste ici. Ça pourrait être très intéressant. Mais il faudrait que j'ai... Il faudrait que j'en ai en 6 tout Terra Proxima. C'est pas prévu. Pas tout de suite. Eh, t'es pas très puissant toi au niveau ville. Je dis pas ça juste par... Je dis ça juste comme ça. Une idée. Marquette. Alors, on va vendre l'osmium, le palladium et le titane. Et le titane. Et je suis encore à 10 bornes de faire ce que je veux. Donc... On va aller sur une bataille et puis récupérer ce qu'on peut. Ah, ça m'a rien. Ça m'embête. Je voulais vraiment prendre le contrôle de... Enfin, courir Keridan. Au point où j'en suis, autant attaquer... Autant attaquer Sarah. Autant attaquer Sarah. Traverser par le soleil, c'est peut-être pas une bonne idée. Si Terra Proxima prend le contrôle... Enfin, détruit ça. J'aurais bien aimé avoir le contrôle avant. Mais bon. On peut pas tout avoir. Malheureusement. J'aurais bien aimé pouvoir en prendre le contrôle mais la ville de Keridan va être par-dessus. Oh, vous savez quoi. De toute façon, on y est presque. Si je peux décrire toute sa ville, ça m'arrange. Et il reconstruit super vite à chaque fois. Ah, bonjour messieurs. Ah, forcément, il attendait que ça. Sarah attendait que ça. Que je sois occupé ailleurs. pour m'attaquer. Il attendait que ça. Marcherait, je peux rien dire, ça ne surprend pas du tout. on va surveiller. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, bah, ils sont en train de nous attaquer. Oh, on est en train de prendre cher. On s'en va. On va défendre notre station. On accepte. Ça nous fait de l'argent. Tant mieux. J'ai pris quelques dégâts sur mon bouclier. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, ça devait être le... Ça devait être le soleil. Oui, passer à côté du soleil, c'est pas une bonne idée. non, c'est bon, ils vont se faire écraser, là. Ils vont se faire écraser. Toutes nos flottes sont... Toutes nos flottes sont prêtes sur place. Ils vont se faire écraser. Oh, ils se font écraser, mais ils avaient quand même un dreadnought. C'est pas rien. Respect. Respect tout de même. J'ai dû perdre quelques vaisseaux quand même. Bon, c'est pas grave, j'ai pas récupéré les ressources. Si je peux commencer à affaiblir... Ouais, j'ai perdu. J'ai perdu un petit peu de puissance de flotte ici et ici. Oh la vache, j'ai perdu beaucoup de puissance de flotte au final. On va avoir des réparations à faire. Oh, c'est quoi ça ? J'ai vu une grosse flèche. Ça m'a pas plu. Oh ! Wow, bonjour, bonjour, bonjour. Attends, toi, je vais te calmer tout de suite. Non, je recule. On a perdu. On a perdu. On a perdu ça. Ok, on perd beaucoup de monde. Ok. Ok. Manticore prend beaucoup trop de dégâts. Outbay, on se barre. On a perdu Manticore. On a perdu Manticore et on n'a pas de quoi le reconstruire. On n'a pas de quoi le reconstruire. Presque, mais on n'a pas de quoi là pour le moment. Sa flotte est encore trop puissante pour nous. Arf. On a eu plutôt mal. On a eu plutôt mal. On est à 100 de score de guerre. On a pris beaucoup trop de dégâts. On a pris beaucoup trop de dégâts pour ce qu'on a fait. Je ne peux pas valider ce qu'on vient de faire. On a pris beaucoup trop de dégâts pour... On a perdu Manticore. On a perdu toute ma flotte sauf moi. Parce que j'ai fui comme un couard, on ne va pas se mentir. J'accepte. Je peux continuer à la détruire ? Ah non, c'est bien ce que je pensais. Bon, j'ai de quoi racheter Manticore normalement. Mais cette flotte a pris beaucoup de dégâts. Oh, c'était dans le mauvais sens. La station radar attaquée ? Où ça ? C'était une fausse alerte. Oh, c'est quoi cette flotte ? Il y a une flotte de Sahara qui était partie chez Terra Proxima comme ça. Et là, ils sont en train en train de revenir. Ok. D'accord. Heureusement, j'ai une coque qui... J'ai une coque régénérante. Je l'ai améliorée niveau 4. niveau 4. J'aurais pas dû monter niveau 4. 4, c'est trop. Il me faut 125 000. Et puis, j'aurais pas dû surtout parce que... Voilà. Voilà pourquoi. Bon, ça va, j'ai de quoi le racheter. Est-ce que je serais pas mieux de l'améliorer encore d'un niveau ? Faire une petite flotte comme celle-ci pour me balader pour le moment. Et ensuite, faire un upgrade. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, ouais. J'ai une petite flotte. On va pouvoir aller faire des events. Tout vendre. Et on va farmer pour monter de level. Farmer un petit peu pour monter de level. parce que manticore niveau 4, ça va faire mal. Non, niveau 3, niveau 3. Même juste niveau 3, ça va faire mal. Et on va faire mal. Et on va faire mal. Ouais le prix de l'uranium Le prix de l'uranium augmente beaucoup Je suis pas particulièrement heureux ça Mais bon 8000 Je gagne 8000 J'étais pas à 4000 il y a 2 secondes Après j'ai perdu beaucoup de flotte pendant la J'ai perdu beaucoup de force de flotte donc ça joue Allez reviens vers moi toi Ok pas vers moi c'est pas grave Allez Je sais pas où il va Oh il est bon 5000 crédits 10 000 par minute ça c'est une bonne nouvelle C'est les plus rentables C'est clairement les plus rentables ceux là J'ai un bonus de 32% Je gagne 17 000 par minute C'est pas mal Ok où est le Ok il est juste là Je protège Je reste en retrait Je protège Ces petites flottes sont quand même Cette petite flotte qu'on a là Elle est quand même très puissante Pour les Pour les groupes de vaisseaux C'est une bonne nouvelle On est bien 5000 crédits 5000 crédits Et je suis maintenant à 13 000 Ça paye Plutôt bien On récupère quelques ressources On va vendre Je pense clairement Je pense clairement Qu'on peut acheter Mon petit corps Enfin Monter niveau Max Enfin Niveau 3 Je crois que c'est 4 le max Je suis pas sûr On lui a fait On lui a fait beaucoup de mal là Oh Station radar attaqué Ok Je voudrais juste trouver La comète avant Parfait J'ai déjà une flotte Qui se déplace C'est bon J'ai déjà une flotte Qui se déplace Parfait Même pas besoin De m'embêter Il devrait bien se passer Je m'inquiète pas Du tout Par contre On est en train D'aider Sahara Ça raligue plus 10 Comme si ça allait aider Bon par contre Ça Ça va aider Parfait Non je n'ai rien Encore plus près Chez moi Parfait Je suis à 52% De De tarif bonus Un petit Un petit test Théoré de Rich Parfait Il y a un gunboat Je m'en occupe Il est mort On a atteint Un niveau Où les pirates Clairement Waouh Il est passé A travers tout Rien que pour ça Je dis GG Je suis maintenant A 72% bonus Oh lui il va payer Et on a largement De quoi le faire On est à 221 Je crois C'est 300 quelque chose Donc on est malheureusement Encore très loin Mais en vendant Tout ce qu'on a en ville Ou autre ça peut le faire Ça peut le faire Le seul problème vraiment C'est que Le On a pas d'anticorps Donc si on a Une guerre qui se déclare On repose un petit peu Beaucoup sur lui quand même Donc si on a une guerre Comme Sarah Qui se déclare On risque d'être un peu Sur la défensive Plus que d'habitude 16 000 hein Ça paye bien quand même Inventaire plein Parfait On va pouvoir rentrer Je sais plus combien c'est Pour le monter Niveau max Enfin Niveau 3 Et après max Ce sera au moins 500 000 de plus 500 000 On va pas se mentir On va pas les atteindre Tout de suite Mais Mais on peut Les avoir Ce qu'il faudrait Ce qu'il faudrait C'est que je me Que je fasse le plein Déjà De toutes les stations de guerre Qu'ils puissent au moins Se défendre Parce que j'avais fait le plein Pour une raison A la base quand même Il me manque encore 130 000 C'est pas gagné Mais 36 000 36 000 Franchement On peut le faire 36 000 On peut largement le faire Et je veux qu'on termine L'épisode là dessus Je veux qu'on puisse dire Qu'on termine L'épisode là dessus Donc on va On va continuer À aller chercher des choses Farmer un petit peu Faut le dire On va devoir farmer Un petit peu Mais je pense que c'est Monter de niveau Mon petit corps C'est le plus utile C'est le level up C'est le level up Abisé Pour aller attaquer Sarah Parce que là Il est tombé Assez vite quand même Pourquoi il n'est pas De la même couleur lui J'ai eu Il est de la même couleur Voilà On avance là Il va falloir s'en débarrasser Je pense que ma flotte S'en débrouille très bien J'aime beaucoup Le plus 10 de Sarah Qui va me servir Absolument à rien Mais Il est là Je crois que Je crois que Le prix c'est 40 000 400 000 Et on est à 400 On est à On est à 4000 des 400 000 On fait juste ce vaisseau Et je pense qu'on pourra On pourra faire l'upgrade On pourra pas On pourra pas le racheter C'est sûr On pourra pas le racheter Tout de suite Mais On l'aura On pourra faire les On pourra faire les améliorations Déjà ça On va y aller tout doucement Mais on peut le faire Oh Sarah est en train de se faire Retourner un petit peu Par New Rome Ils avaient une station ici Ils l'ont plus Faut dire qu'on est un peu En train de leur tomber dessus Violemment Mais ce qui me gêne C'est que c'est New Rome Qui a la Oh attendez Non c'est New Rome Qui a la Qui a la flotte la plus puissante New Rome A la flotte la plus puissante Quoi qu'il arrive là Y'a pas 36 000 solutions A ce problème C'est quoi ça C'est une autre Une autre attaque Il est arrivé là Tout seul On peut On peut le faire Ça y est c'est fini On va retarder l'envol Parce que là J'étais parti trop loin Enfin j'étais parti trop vite J'aurais pas pu récupérer 80% On est à 17 000 par minute Là on est bien 17 000 par minute Là on est bien Mais le level up On va faire le level up Et on est pas si loin De pouvoir en acheter Je pense que L'achat du prochain Sera à 150 000 On est pas si loin Des 150 000 de plus là Avec tout ce qu'on a En réserve On doit pas en être si loin On va voir ça tout de suite On est pas si loin 400 000 Ouf À 800 000 le prochain C'est mort Voilà le Le coût d'achat Maintenant est de 150 000 Donc il va falloir Qu'on Il va falloir qu'on Qu'on farme un petit peu Pour le récupérer Mais ça va pas prendre Très longtemps Dans le pire des cas Là dans 4 minutes on l'a Dans 4 minutes maximum On l'a Donc on est vraiment bien On est vraiment bien Manticore Niveau 3 Une petite flotte avec nous On va la virer Mais ça c'est un autre problème Et on est vraiment bien Mais sur ce Merci à tous d'avoir suivi Cet épisode N'hésitez pas à commenter sous la vidéo Aimez la vidéo Vous abonnez à la chaîne Et sur ce A dans la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501